Mes amis, le temps est la plus grosse richesse. Regardez l'erreur que nous commettons ce moment-là. C'est les résultats qui comptent. On a compris quelque chose dans cette vie. Tiens comme ça. De 6 heures à 18 heures, ça c'est le temps que Dieu lui a donné et qu'il a donné à tout le monde. C'est le temps que tu as, que j'ai. On a reçu un partage équilatéral. Maintenant, pendant qu'il marche, si son téléphone sonne, il décroche dans le temps de son existence. Il cause 5 minutes avec quelqu'un. La personne a grignoté 5 minutes du temps que Dieu lui a donné au téléphone. Si, pendant qu'il marche, il croisait quelqu'un en route. Il cause avec la personne pour 5 minutes ou 10 minutes. Le temps-là, après qu'il ait causé avec la personne, le temps qu'il lui reste n'est plus le même. La personne avec qui il a parlé, 5 ou 10 minutes. Dans le temps existentiel, les années que Dieu lui a donné, la personne a retiré pour elle 10 minutes. Comprenez que c'est comme ça et ça fonctionne. Maintenant, il rend visite à un ami et il passe 2 heures de temps avec son ami à bavarder et à chatter sur des choses inutiles. Son ami a arrangé aussi 2 heures de temps dans son temps. Il ne peut pas récupérer ce temps. Maintenant, il est à la maison chez lui. Sa famille vient lui rendre visite. Et il faut se consacrer à sa famille. Et il passe 3 heures de temps, 4 heures de temps en famille. C'est son temps qu'il a investi pour sa famille. Sa famille lui a grignoté 5 heures de temps. Il ne peut pas récupérer ça. Et le comble du malheur, s'il se marie et fait un faux mariage et que son mariage lui vole 15 ans, 20 ans, un gros morceau de son temps tombe. A chaque fois que tu t'arrêtes en route, quelqu'un te dit bonjour. Tu lui dis bonjour. Tu lui donnes ton temps. La chose la plus précieuse qui nous reste, c'est dans le temps que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est dans le temps que ta destinée s'accomplit. C'est dans le temps que tu es sou ou que tu réussis. Le temps est donc la chose la plus précieuse que Dieu ait donné à chaque être humain. Si tu croises un mauvais ami et tu fais 5 ans d'amitié avec lui, pour être trahi à la fin, tu as perdu 5 ans gratuitement. Donc, méfiez-vous. Lorsque vous recevez des amis chez vous, passez une journée à chatter, vous êtes en train de leur donner la chose la plus précieuse qu'un être humain peut avoir sur la terre. C'est pour ça qu'avant de donner une minute à une personne, sois sûr que la personne mérite ce temps. Lorsque vous comprenez cette science du temps, vous ferez attention. Les gens ne viendront plus chez vous n'importe comment. Donc moi, on ne m'impose pas le programme. Non, parce que j'ai quelque chose à faire de mon temps. Je connais la valeur de mon temps. Donc, je ne peux pas accepter de donner mon temps. Si tu m'appelles, je vois ton nom, je me rends compte que c'est un appel qui va me voler le temps. Je ne décroche pas. C'est simple que ça. Tu viens chez moi, je me rends compte que je ne veux rien gagner. Au contraire, tu vas me voler mon temps. Je ne te reçois pas. À cause du temps. Le temps qui passe ne revient pas en arrière. La seule personne qui peut faire revenir le temps en arrière, c'est Dieu. C'est le seul qui a dit dans Joel 2, verset 26, je restituerai les années qu'on dévorait le gazam, l'asile, le jailer, la soterelle, ma grande armée. Donc, mes amis, le temps est ta plus grosse richesse. Tu as 10 ans, l'autre a 10 ans. Si tu gères mal ton temps, après 10 ans, tu n'auras rien fait, tu ne seras rien. Zéro. Il y a des gens qui ont le même âge que le contemporain. J'ai 25 ans, tu as 25 ans, je suis docteur, tu es zéro. Qu'est-ce qui s'est passé ? Gestion du temps. L'autre a mal géré son temps. L'autre a bien géré son temps. L'autre a bien géré son temps.